Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, aux Écuimasters de Chalet-sur-Rhin, Sophie Rosset m'avait mis en contact avec pas mal de gens, avec Sylvie Eric, avec Muriel Thévenet, qui a le magasin de bijoux qui crée ses bijoux, et l'idée avait germé de construire un petit haut que je porte aujourd'hui. Vous avez vu ce petit haut placé sur Facebook, nous le vendons au profit de l'association. Et donc je suis allée chez Muriel pour savoir comment se fabriquait un bijou. C'est un bijou qui est créé à l'ancienne, donc je vous propose que vous rencontrez avec Muriel. Alors nous arrivons chez Muriel, une bijouterie artisanale, où nous allons rencontrer la créatrice Muriel, du petit cheval Hope, qu'elle a créé. Alors Muriel, on s'est rencontré aux Équimasters, et puis tu as dit, moi je voudrais bien aider Hope, je suis ok pour faire un bijou, donc ça a mûri un petit peu. Et puis voilà le résultat de ce joli petit bébé qu'on va vendre au profit de l'association. Alors comment, quand tu pars d'un logo, c'est quoi le cheminement pour arriver à ce résultat ? Alors déjà on a pris le temps pour trouver l'idée qui nous plaise, parce que c'est pas toujours évident. Parfois on est tout de suite aspiré, puis d'autres fois il faut un petit peu plus de temps. Et moi j'aime bien faire travailler, j'ai actuellement Ambroise qui est en apprentissage depuis un an chez Muriel. Aujourd'hui nous ne sommes que tous les deux, mais habituellement on a toujours l'atelier 4 places qui est plein, avec des stagiaires. Donc là je leur ai demandé de réfléchir sur ce projet de Hope, avec ton logo bien sûr. Donc moi je voulais que ça aille vraiment l'âme de Hope, et petit à petit on a essayé d'abord de travailler sur une boucle de ceinture. Le projet n'est pas abandonné, mais c'était plutôt quelque chose de plat. Et au final j'avais très envie d'avoir quelque chose en volume qui me correspond. Parce que là tu vois je suis en train de faire une bague, je t'ai montré tout à l'heure avec Ambroise, on a dessiné des bagues avec des chevaux. Donc ça c'est vraiment ce qui me distingue. Toi t'es cavalière aussi, c'est important de le dire, parce que ça t'inspire. Là on est dans le cheval. Et moi je voulais, à travers notre art qui est la bijouterie, avoir quelque chose d'artisanal fait-main. On est très peu à savoir aujourd'hui sculpter sur cire. Alors là je t'ai mis une petite cire qui est une cire déjà de moule, de série, mais on sculpte tout à la main, à l'échelle 1. Ah oui, à la main. Donc ça veut dire qu'Ambroise il a pris par exemple au départ un petit bout de cire comme ça. Exactement. Mais alors elle est molle, elle est dure, c'est comment au départ ? Ça ressemble un peu à la cire bougie. Et là en l'occurrence c'est un de mes stagiaires qui a travaillé dessus et qui s'est très bien débrouillé. Mais c'est toujours le même principe, on part d'un bloc de cire, il te montrera ça après. Et comme en sculpture, on égauche, on enlève la matière. Tout petit machin comme ça. L'avantage de la cire c'est que si on se trompe, c'est pas comme le marbre, on peut rajouter de la matière. Mais c'est du travail, enfin c'est de l'orfèvrerie quoi, c'est minutieux. Par exemple, tout à fait, quand tu dis l'orfèvrerie, si je devais faire des couverts, des manches de couteau, on pourrait tout à fait utiliser cette technique là. D'accord. Voilà, c'est possible. Donc là, t'as travaillé, t'as fait plusieurs protos comme ça de ce petit cheval ou tout de suite il est sorti assez joli comme ça ? Alors, ce petit cheval, on l'a réussi du premier coup. Trop bien ! Donc on lui a rajouté des pattes et le petit plus. Par rapport au logo tu veux dire ? Oui voilà, parce qu'on a voulu quand même mettre un peu notre petite touche Muriel et on voulait qu'il puisse tenir debout. et surtout voilà, que ce soit un rappel du logo mais pas que. Donc après tu le passes dans un moule ? Alors, on fait la maquette. Donc t'es satisfaite de la maquette, ok. Et ensuite on répète indéfiniment, non plus la sculpture qu'on crée à la main de Razen, mais là on injecte de la cire dans le moule. Et cette technique s'appelle la fonte à cire perdue. Que cette petite cire... On va essayer de... C'est comme pour des prothèses dentaires en fait. Oui oui oui, on a les mêmes outils. C'est plus ludique hein. C'est plus ludique et plus joli. Voilà, donc tu vois là je viens de retirer le petit hop de son moule. Et ensuite on va répéter indéfiniment la technique de la fonte à cire perdue. C'est à dire que cette cire va être mise dans un cylindre sous forme d'arbre. Il y en aura plusieurs hein, il n'y en aura qu'une. On va injecter du plâtre autour de la cire, ce plâtre va durcir. Ensuite on va mettre ce cylindre avec le plâtre et son petit hop dans un four. Le four va faire fondre la cire et il va rester l'empreinte à l'intérieur. Et ensuite on prendra ce plâtre avec l'empreinte à l'intérieur. On le mettra dans une centrifugeuse. Et là on va s'amuser à injecter... Le métal. De l'argent, de l'or, du bronze. Donc du métal en fusion. Une fois que le métal aura durci, puisqu'il est liquide à la base, dans une centrifugeuse. C'est des techniques très ancestrales qu'on a ré-impensées avec des machines. Mais c'est, comme je te disais, c'est très très ancien. Avant on faisait ça avec des oeufs sèches sous forme de fronde. Voilà c'était très... Et ça va combien de temps au four, par exemple, si tu mets de l'argent ? C'est très rapide. Et ensuite, nous on réalise éventuellement des petites séries comme là, on a fait pour toi. Mais dès que c'est de la série importante, on fait appel à des industriels qui eux sont vraiment outillés pour produire en grande quantité et à des prix attractifs. Donc une fois que cette cire est fondue et qu'on a injecté du métal à l'intérieur, on casse le plâtre et on va récupérer le même arbre qu'on avait en cire en métal. Et à ce moment là, on va couper les tiges d'amenée, les tiges de fonte et on va récupérer des pièces en métal. Alors le métal, une fois qu'il est fondu, il n'a pas un aspect brillant. Là tu vois, Ambroise est après réparé une petite bague en or rose. Donc tu vois, c'est de l'or rose, c'est plutôt mâle. Parce que là, on a une alliance en or jaune. Donc on répare, on enlève toutes les petites impuretés, on fait brûler, on polie et parfois on assemble parce que là, elles sont monobloques. Mais souvent, il y a plusieurs pièces qu'on va assembler. Que tu dois assembler. Là, ça se fait ici dans cet atelier ? Tout se fait ici dans l'atelier. Donc là, tu as fait le petit haut qui peut faire pendentif. Et tu vas peut-être travailler donc sur la boucle de ceinture quand même façon Hermès ? Voilà, alors là, on est sur exactement. Oui, ça sera quelque chose plutôt plat et facile à porter aussi. Pas la boucle western, mais quelque chose de plus simple et facile à porter. Et bien très bien Myrielle. Donc du coup, on sait que ces petits haups, on peut les trouver chez toi, dans le magasin. Donc on mettra l'adresse dessous. Sur internet. Donc 50% est reversé à Hope. Sur ton site internet dont vous voyez également le lien s'afficher. Et puis, on peut éventuellement, si vous voulez, j'en ai quelques-uns en Haute-Savoie au siège de Hope. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Allez, une bonne action. Essayez, c'est l'adopté. Voilà, donc n'hésitez pas. Ce petit bijou est vendu. Alors, au profit de Hope, c'est pas le lait, mais il est en argent massif. 140€ avec une grosse chaîne. 130€ avec une plus petite chaîne. Ou sans la chaîne. 100€. Et la moitié des bénéfices sont reversés à Hope. Vous pouvez nous contacter via Facebook ou via l'email de l'association. que, si vous voulez, la plaisir ou l'acheter. En tout cas, c'est un joli cadeau. Je vous montre. Moi, l'essayer, c'est l'adopté. Je le porte à l'installe. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Salut !